L'actualité de la presse en Guinée est ambigüe, embrouillée. D'un côté, nous avons l'État, notamment le gouvernement. De l'autre, nous avons les médias, notamment les patrons des médias et les journalistes, qui ont si bien fait les choses d'un côté comme de l'autre, que nous nous retrouvons dans une situation de blocage. Personnellement, je voudrais dire aux uns et aux autres de calmer le jeu. À l'État, au gouvernement, je dis, en toute connaissance de cause, deux choses. Premièrement, aucun gouvernement, aucun régime démocratique n'est en odeur de sainteté avec sa presse en démocratie. Une fois programmée la presse est libre, ça signifie d'abord, ipso facto, le bloc pour les médias de critiquer le gouvernement. Ça, il faut qu'on se le dise. La première personne, la première personnalité, la première entité qui tombe dans le champ de combat et des critiques des médias, c'est tout de suite l'État, d'abord l'État. C'est contre l'État que l'on proclame la liberté de la presse. Quand on dit que la presse est libre, ça ne signifie simplement, ça ne signifie pas 36 000 choses, ça signifie d'abord et avant tout que l'État et le gouvernement deviennent critiquables. Deuxième chose, aucun gouvernement, aucun régime n'a eu raison de la presse. Vous pouvez, à un moment donné, fermer les médias, mais ils seront appelés à être ouverts, un jour ou l'autre. Alors, dans ce cas, le conseil qu'on peut donner, c'est de faire avec, aussi bien du côté de l'État, dont notamment le gouvernement, que du côté des patrons des médias et des journalistes. Nous sommes dans une situation d'ambivalence, d'ambiguïté. La presse est libre en Guinée ? Non ! Elle ne l'est pas tout à fait parce que les chaînes qui rattachent la presse à l'État ne sont pas toutes déverrouillées, ne sont pas toutes démaillées. Beaucoup de choses restent à faire sur le chantier de la liberté de la presse pour que la presse soit effectivement libre en Guinée. Alors, les patrons de presse sont surtout attachés à dire, oui, nous sommes libres, nous pouvons. Ou bien dans les salles de rédaction, les directeurs des informations, les rédacteurs en chef, ils vont comme ça de... Non ! Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Tant que toutes ces choses-là ne sont pas faites, on ne peut pas se comporter comme certains patrons de presse et certains journalistes, certaines rédactions se comportent. Il reste à rendre la HAC effectivement autonome et responsable. Il y a une incongruité et il y a des aménagements à faire pour venir à bout, pour faire justice de cette incongruité. C'est l'existence même des autorités de la presse. Le ministère de l'information est une anomalie, un régime de démocratie. Un régime de démocratie, il n'existe pas de ministère de l'information. Le ministère de l'information, ça signifie ministère de l'orientation et de la propagande. Ne vous étonnez donc pas que le gouvernement se comporte d'une certaine manière vis-à-vis des grands médias du service public en particulier et d'une manière générale vis-à-vis des médias en Guinée. On a l'impression que la presse est un juge. On a l'impression que la presse est une corporation de magistrats qui jugent de manière péremptoire et de manière définitive qui jugent. Parfois j'entends des journalistes dire « Mais non, nous avons déjà dit ça, nous avons déjà dit, mais il n'a rien fait. » « Non, ce n'est pas ton rôle. » « Non, tu n'es pas juge. » « Et tu n'es pas fait pour dire... » « Parce qu'après tout, il y a de la perversion. » « On a tendance à faire de toute la presse une entité d'opinion, d'éditorialiste, de commentateur. » « Alors que notre fonction première, c'est de relater les faits tels qu'ils sont. » « Pas tels que nous voulons qu'ils soient, mais tels qu'ils sont. » « À d'autres, de faire les commentaires, de donner l'opinion, notamment aux directeurs des médias, aux propriétaires des médias, de donner l'opinion, leur opinion sur tel fait, tel fait, tel fait. » « La journée nationale de la presse en Guinée, c'est la première journée des Assises nationales de l'information et de la communication en 1991. » « Si aujourd'hui, nous devons célébrer des hommes pour ce qu'ils ont fait pour la presse, si nous devons célébrer une journée nationale de la presse, nous devons parler de R.V. Sambangoura, alors ministre de l'information et de la culture. Nous devons parler d'Aboubacar Sela, qui lui encore est là, il est en vie, et voilà, qui nous ont permis d'organiser les journées nationales de l'information et de la communication. « Si nous avons un combat à venir, faisons en sorte que nous constitutionnalisions les allocations à faire à la presse, n'est-ce pas ? Au lieu que ce soit simplement à la volonté du président de la République et du gouvernement, pour nous octroyer 3 milliards par an ou bien, je ne sais pas. Mais ça devrait être l'affaire d'une commission paritaire, n'est-ce pas ? Et ayons aussi, il faut que nous accédions à la culture du médiateur. Au lieu de cela, nous nous gargarisons de grands concepts, de grands mots, n'est-ce pas ? Le code de la déontologie et l'éthique de la presse, la déontologie, toute la vie est régie par la déontologie, ça suffit simplement de la morale. Vous avez des codes de déontologie de 200 pages, mais vous avez aussi des codes de déontologie de 2 pages, n'est-ce pas ? Moi je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, l'État, c'est-à-dire principalement le gouvernement et le CNT d'un côté, les médias de l'autre, tout le monde a intérêt à ce que nous allions aux états généraux de la presse, de l'information et de la communication, que nous débattions de tous les problèmes concernant tous les partenaires sociaux de la presse et de l'information, c'est-à-dire le public, l'État et les médias.